Et on accueille à 23h52 Valérie sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Valérie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Valérie ? Quel âge avez-vous ? Alors, je ne suis pas toute jeune. J'ai 58 ans. Ça va, 58 ans ? Ce n'est pas non plus tout vieux. Non, mais je suis dans la tranche... Dans la tranche 58, quoi, 60. Oui, oui. De quoi voulez-vous me parler ? Autrement, je suis de la Loire-Atlantique. Loire-Atlantique, d'accord. Saint-Nazaire, quoi. Ok. En fait, ce n'est pas très gêche que je voulais parler. Je voulais parler de ma maladie. Oui. Et que je prends très mal. C'est un deuxième cancer. D'accord. C'est une récidive. Et je ne m'y attendais pas. Et je ne crois pas que je vais m'en sortir. Alors, c'est une récidive d'un cancer de quoi ? Alors, c'était il y a six ans, un cancer du sein. Oui. Ça s'était très bien passé. Je n'avais pas de douleurs particulières. Et puis, il y a un mois, j'ai des douleurs dans le ventre. Et puis, bon, j'étais obligée d'aller à l'hôpital. Et ils m'ont découvert des cellules cancéreuses dans le ventre. Oui. Sur mes lombaires. Et puis, je suis en chimio, mais médicamenteuse. D'accord. Et qu'est-ce qu'on vous dit à l'hôpital ? On vous dit que ça se soigne ? Que c'est... Qu'on m'a donné ce traitement parce que ça a l'air sérieux. Et puis, dans trois mois, si ça ne marche pas, je retournerai à la chimio normale. Donc, on ne vous a pas annoncé un cancer irrémédiable ? On ne vous a pas dit que... Non, mais vous savez bien comment sont les médecins. Oui. J'avais tout. Oui, mais si c'était vraiment très grave, au point, en tout cas, comme vous me dites, de ne pas pouvoir s'en sortir, je pense que vous auriez eu droit à une chimio directe. Vous voyez, là, si vous êtes... Vous croyez ? Je pense qu'une chimio directe, c'est plus fort, non ? Qu'une chimio médicamenteuse. Moi, quand je prends mon médicament pour la chimio le matin, c'est une toute petite gélule. J'ai un peu de mal à croire que toutes mes cellules vont disparaître avec ce petit médicament. D'accord. Mais bon, il faut y croire. Vous le leur avez dit, ça ? Oui, je l'ai dit aux infirmiers parce que je suis persuisée tous les matins et tous les soirs. Enfin, juste pour la nuit, je veux dire. Et il me dit qu'il ne fallait pas dire ça, qu'il y avait de très bons résultats. Ou ils ne vont pas me dire le contraire, de toute façon. Non, bien évidemment. Mais il faut faire confiance, vous savez, à la médecine. Aujourd'hui, il y a quand même une avancée par rapport à tous ces cancers. Même si ça reste une maladie, bien évidemment, qui fait peur et qui résonne avec quelque chose de grave. Moi, je pense que le fait qu'on vous donne une chimio médicamenteuse, ça indique que votre cancer est pris à temps, déjà. Et qu'il nécessite, pour l'instant, de l'avis des médecins, juste cette gélule que vous prenez le matin. Et vous êtes quand même perfusée. Oui. Bon, voilà, vous étiez perfusée. Donc, vous êtes perfusée le soir ou le matin, vous me dites ? Les deux, ils viennent me brancher le soir. Et puis le matin, ils me débranchent. Alors, je crie liberté, liberté ? Non, je rigole. Ce n'est pas drôle, non. Mais vous savez, le moral est hyper important, vous le savez. Oui, mais depuis deux ou trois jours, je perds pile. Oui. Mais bon, j'ai la chance d'avoir des parents formidables qui me font mes courses. J'ai deux sœurs qui passent me voir quand elles peuvent. Mais je me mets à la place des gens qui n'ont pas de famille. À l'hôpital, j'étais là-bas à moi et je l'ai voir des femmes, des hommes qui n'avaient jamais de visite et qui étaient dans un piteux état. Ça me faisait mal au cœur, quoi. Vous êtes toute seule, vous n'avez pas d'enfant ? Je n'ai pas de mari, non. J'ai un chat. Je préfère les animaux aux hommes. D'accord. Non, j'ai un fils, mais il vit à Angers. D'accord. Il vous donne des nouvelles un petit peu ou pas ? Oui, il m'appelle tous les trois, quatre jours. Oui, d'accord. Oui, oui. Mais je trouve que c'est cher payé. Je trouve que c'est cher payé. J'ai fait... Je n'ai jamais été une fille sage dans ma vie, mais je n'étais pas un diable quand même. Oui. Et ça n'a rien à voir, je crois. Vous savez. Oui. Vous ne payez rien de particulier que vous auriez fait dans votre vie ou de bien ou de pas bien. Malheureusement, je vais vous dire, ce cancer maintenant, du haut de moi, j'ai 59 ans et j'ai tellement vu le cancer frapper d'une manière tout à fait injuste. Vous voyez, même des personnes qui n'avaient jamais bu d'alcool. Je prends l'alcool comme exemple parce que je sais que ça détruit pas mal d'organes. Oui, mais j'ai beaucoup bu, je ne me cache pas. J'ai beaucoup bu dans ma vie. Beaucoup, beaucoup ? Pas par jour, mais oui, tous les jours, oui. D'accord. Mais ça n'a peut-être rien à voir, vous savez. Le cancer... Non, mais quand on n'a pas de moral, on pense à toutes les choses mauvaises qu'on appelle. Oui, bien sûr, bien sûr. Je suis dans la côte psychomanie, je n'ai pas fait des choses bien, mais j'ai fait aussi quand même des choses bien. Quand on n'est pas bien, moi, je n'ai pas un caractère à aller tout le temps bien, en plus je suis bipolaire. Donc quand je suis négative, il faut que je fasse ce que j'ai fait. Je mets tout sur moi, quoi. Mais bon, ça me fait plaisir en tout cas de vous parler. Je ne pensais pas y arriver. Moi aussi, moi aussi, et vous savez, c'est extrêmement important que vous essayez de garder le moral, quoi, et de miser vraiment sur les gens qui tiennent à vous, qui vous aiment, vos soeurs, vos parents, tous les gens qui vous témoignent, combien ils tiennent à vous, parce que le moral, là où on est la maladie, parce qu'encore une fois, je vous le dis aujourd'hui, la chimio que vous voyez, j'ai un ami en ce moment, sa femme de 54 ans a un cancer hyper rare qu'il a pris au bas de la colonne vertébrale, et elle est condamnée. Et j'ai vu en un an et demi, deux ans, comment ce cancer, il a été pris dès le début. Mais je vais vous en parler. Vous restez avec moi, on laisse passer l'info sur Europe 1, et puis on continue à discuter après, d'accord ? D'accord. Ici, sur Europe 1, pour vous écouter, chers amis, car vous le savez, c'est vous qui êtes au cœur de ce programme de la Libre Antenne, et votre voix compte plus que jamais. Nous sommes avec Valérie, Valérie qui nous parle d'une récidive, d'un cancer du sein, avec cette petite gélule que vous prenez, Valérie, et qui vous semble bien petite par rapport au mal, et le mal qui vous fait à l'âme ce cancer pour l'instant, car encore une fois, les médecins ont été assez confiants pour l'instant. Que vous ont-ils dit ? J'ai demandé pourquoi j'avais, c'était sous médicament, mais elle m'a répondu, l'oncologue, qu'on essayait ce traitement, c'était très efficace, et qu'il y aura un contrôle d'ici deux, trois mois, quoi. C'est tout ce qu'elle m'a dit. On accueille Chantal, qui a téléphoné spontanément pour témoigner, et puis pour vous parler, justement, qui semble partager la même aventure que vous. Bonsoir, Chantal. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Chantal. Merci. Alors moi, j'habite Canazère, au-dessus. Oui. Donc voilà, Valérie, c'est sans doute de l'immunothérapie qu'on vous a donnée, Oui. Alors voilà, moi, je suis en récidive d'un lymphome. Bon, c'est différent, mais c'est aussi cancéreux. Donc moi, je suis en récidive depuis le mois de mars, l'année dernière. Bon, ben, pareil, j'ai repris le parcours. Quand on me l'a annoncé, moi, je me suis levée, j'ai dit, je m'en vais, je m'en fous, je ne veux plus rien entendre. Et puis j'ai dit, bon, allez. Et donc, j'ai commencé mon traitement en juin. Bon, c'est vrai, quand j'ai vu la petite pilule, j'ai été très sceptique, comme vous. Bon, moi, j'ai déjà fait six mois. Au bout de six mois, ça a diminué de 90 %. Et là, je suis à nouveau, je revois mon médecin le mois prochain. Et là, on m'a diminué le médicament en charge. Et vous voyez, ça marche très bien. Donc, c'est pas parce que c'est un tout petit cachet qu'il faut croire que ça ne va pas vous soigner. Ah bon ? Il était important, votre... Alors, bon, moi, je vais vous dire, bon, le lâche-faume que j'avais eu il y a sept ans, ouais, il était un peu partout. Il était dans le bas du dos, il était dans les poumons, il était dans la tête, il était dans les mâchoires, il était partout. On a dit donc, c'était sacrément inquiétant, ça. Oui, et je dois vous dire que moi, entre guillemets, je n'ai pas eu de chance parce que la chimio, je l'ai très mal supportée. Mes os, c'était fragile et j'ai pété six vertèbres. Non, sept. Donc, j'ai pris le mal au dos. Mais je suis là et je profite. Et là, je suis en récidive. Il était différent. Je sais que j'avais un ganglion en haut qui faisait 6,5 cm, un autre qui faisait 5. Et vous voyez, en six mois, c'est parti de 90 %, donc c'est quand même super génial. Ah bah oui. Voilà. Donc, je voulais vous rassurer que cette petite pilule qui paraît si petite, parce que c'est vrai qu'elle est toute petite, ça fait, on peut dire, le médicament d'Afalgan, si tout le monde le connaît, ou similaire. C'est pas plus grand que ça. Mais ça marche. Il faut y croire. Il faut y croire. Et on vous brancheait, vous aussi, Chantal ? Non, non. Non, parce que le lymphome, c'est un rapport avec le sang et les ganglions. C'est des ganglions qu'on a partout. Alors, je sais que moi, le cancer du sein, même avec des récidifs, ça se soigne bien. Il faut y croire. Il faut surtout garder le moral. Je souviens que c'est pas facile. Moi, si Valérie, elle veut, sans dire exactement votre adresse, dans quel quartier de Saint-Nazaire vous êtes ? Je suis pas loin de la médiathèque. Ah bah, alors ça, j'habite entre les cimetières et la médiathèque. Ah bah, d'accord. Alors, bah, si vous voulez, vous laisserez vos coordonnées et puis, on pourra se voir. J'y manquerai pas. Oui, vous n'allez pas accrocher toutes les deux. Et puis, comme ça, Florian va vous donner à chacune le numéro l'une de l'autre. Et c'est bien, vous allez pouvoir échanger là-dessus. Vous supportez. Parce que c'est très positif, votre témoignage, Chantal, ce soir. Ah oui, oui, oui. Parce que quand même... On peut donner le moral. Oui. Vous aviez le moral, vous, ou ça vous a mis... Alors, je peux vous dire sur l'instant, non. Moi, j'ai un petit fils que j'adore. La première fois, j'ai tenu le choc pour lui. Il était petit. Aujourd'hui, il a 16 ans. Et moi, mon petit-fils, on a fait un challenge. Il m'a dit... Parce que je suis une fidèle auditrice de repas. Ça, c'est 60 ans que je nous écoute. Oui, merci beaucoup. J'écoute la libre antenne depuis le début. Donc, je suis tout le monde. Tout le monde est bien. D'accord. Et là, on a fait un challenge l'année dernière. Il m'a dit, mamie, il faut que tu restes encore 15 ans. Bon. Alors, je lui dis, c'est là-haut qu'on choisit. C'est pas moi. Mais je m'accroche. Et moi, je m'accroche. Et je fais des fêtes. Même avec mon dos cassé, qui est douloureux. Je fais des fêtes. Je vois mes amis. Je sors. Et puis, il faut vivre. Il faut se dire qu'en ce moment, dans le monde, c'est catastrophique. Et que nous, avec la médecine qu'on a en France, qui est géniale, il faut y croire. On a sacrément la chance. Vous avez raison. Cette immunothérapie, moi, mon spécialiste que je vais à Nantes m'a dit que ça faisait 15 ans qu'on utilisait cette médecine. Ah oui. Ça marche très bien. Il y a du recul. Parce que moi aussi, je me suis dit, tiens, on me donne un truc nouveau. Non, non, il y a du recul et ça marche très bien. Il faut y croire. Oui. Et c'est là où on voit, quand vous évoquez, vous voyez Valérie, quand vous entendez Chantal évoquer des cellules dans le cerveau, dans les poumons, un peu partout dans le corps. Et que cette petite gélule a réussi à éliminer 90% de cette saloperie. C'est qu'elle marche, cette petite gélule, l'air de rien. Oui. Mais est-ce que vous croyez qu'un cancer peut se déclencher à la suite de mauvaises émotions ? Oui. Oui. Ah ben, j'en suis certain. Oui, moi aussi, j'en suis certain. Vous aussi, Olivier, vous en êtes certain ? Oui, j'en suis certain. Je pense que les chocs émotionnels très durs impactent notre santé, mais c'est sûr. Je vais vous dire, moi, j'ai deux tentes. J'évoquais tout à l'heure, quand je vous parlais… Oui, vous ne l'aviez pas fini. J'évoquais, justement, je vous disais que je connais des personnes qui avaient une vie super saine, qui avaient toujours eu une vie super saine, qui mangeaient même bio, qui ne mangeaient pas de viande, qui marchaient beaucoup, qui faisaient de la randonnée même dans l'Himalaya. Vous voyez, une est décédée d'une tumeur au cerveau et l'autre d'un cancer du pancréas. Je peux vous dire que ça a été super vite et ces deux femmes-là ont eu des chocs émotionnels très durs, très graves. Et depuis, je suis intimement persuadé que notre corps réagit à notre mental, à nos émotions. Ça, j'en suis persuadé. Et c'est ce pourquoi, d'ailleurs, les médecins évoquent toujours, dans la maladie, dans le combat qu'on mène contre la maladie, l'importance du moral. Alors, ce n'est pas toujours facile de l'avoir, le moral, bien évidemment. C'est plus vite dit. Oui, mais c'est vrai, il me le disait à l'hôpital, parce que je n'ai pas un très bon caractère, il me disait de garder le moral, c'était important. Moi, je pense que quand on écoute Chantal, quelque part, le petit... L'année dernière, en novembre, j'ai une amie qui a fait une rupture très violente avec moi, une amie de 25 ans, et trois mois après, j'avais ma récidive. Ah oui, d'accord. Je ne sais pas si je reviens de moi, parce que je l'aimais comme ma petite sœur. Oui. Ça a été très difficile. Elle m'a écrit une lettre horrible, avec des mots horribles. Ah oui. Et moi, je suis sûre, parce que pendant deux mois, j'étais comme dingue, je n'arrivais pas, je prenais ma voiture, j'allais dans des endroits où je ne voulais pas aller, et je suis sûre que c'est ça. L'émotion sur le choc émotionnel que vous dites, oui, ça peut déclencher. C'est certain, c'est certain. Aussi bien que votre petit-fils, Chantal, a dû jouer un rôle dans le moral, dans le fait de s'accrocher, de voir la vie comme ça, et puis la vie, elle se communique, elle se transmet. Donc, c'est important, très important. Moi, j'ai bien fait d'appeler, vous m'avez fait du bien. Et puis, ça ne va pas s'arrêter là, puisque vous allez vous voir toutes les deux. On est dans le même quartier ! Incroyable ! Oui, on est dans le même quartier. C'est super ! Moi, je n'ai pas tellement d'amis. Eh bien, voilà ! Moi non plus, vous savez, des vrais amis, j'en ai deux. Trois, maintenant, trois. Oui, à peine la moitié d'un, oui. Vous voyez, c'est la magie de la libre-antenne. Voilà, c'est la magie de la libre-antenne. Vous ne raccrochez pas toutes les deux, surtout. Et puis, Florian... Je voulais vous dire un grand merci de m'avoir parlé, Olivier. Je vous en prie, je vous en prie. C'est la moindre des choses. Je suis vraiment très, très, très fière et très contente. C'est la moindre des choses. Et vous m'avez fait énormément de bien. Tant mieux, tant mieux. J'en suis ravie, ma chère Valérie. Et courage, vraiment courage à vous. Merci beaucoup, Olivier. Force. Merci. Je vous embrasse, vous ne raccrochez pas. Bonsoir, Chantal. Je vous embrasse aussi. Bonsoir, Chantal. Je ne sais pas si elle est toujours là, Chantal. Oui, je suis là. Bonsoir. Bonsoir. Vous ne raccrochez pas, surtout. Non, non, je te garde. Au revoir. Au revoir.